Parfait, il est mort. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc, comme vous le savez la dernière fois, c'était un petit peu plus compliqué que prévu. On va donc faire une maille de fibres rapidement. Vous pouvez voir que j'ai encore quelques dégâts sur le nez, mais c'est surtout quelque chose que je n'avais pas pensé à faire au moment venu. C'est un outil de trousse de soins. Du coup, on va le faire tout de suite. J'ai aussi préparé de quoi faire deux circuits imprimés. Vous allez voir pourquoi. Crac, voilà. On a donc deux circuits imprimés et normalement de quoi réaliser assez rapidement. J'ai pensé que je n'ai pas pensé à mettre mon lit au passage. Assez rapidement, voilà. Hop, on va mettre ça ici. Crac. Une trousse de soins. Ça ne va pas être faite normalement dès le départ, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est bien ça. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on aura une trousse de soins à l'avenir ici à récupérer. Et surtout, j'en profite pour rééquiper en deux. Voilà. L'outil de réparation. Crac. Et surtout... Alors, j'ai rajouté aussi quelques coffres ici. Vous inquiétez pas. On y reviendra. Il faudra que je pense à rajouter les noms au passage. L'objectif est de faire ceci. Il va nous falloir de la polyaniline. Et j'ai complètement oublié comment on en fait. Alors, il nous faut de l'acide chlorhydrique. Classique. Et un petit peu d'or en plus. Alors l'or, ça va être quelque chose. Il va falloir que j'aille farmer aussi à un moment ou à un autre. De toute manière. Vu que j'en ai qu'en très petite quantité. Normalement, il n'est pas très loin. Voilà. Voilà. Vous voyez que j'ai très très peu d'or. C'est un problème. Acide chlorhydrique. C'est parti. Et polyaniline. On est bon. Ce qui veut dire qu'on va avoir un meilleur rendement au niveau du prawn. Ça peut paraître stupide. Mais je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ? Puisque le prawn à l'heure actuelle. Le prawn donc poséidon. N'hésite pas à pomper dans l'énergie du cyclope quand je viens le brancher. Donc ça déjà de base, c'est un problème. Donc on va lui équiper ceci. Et ce sera déjà pas mal. Selon mon point de vue. Alors. J'avais complètement oublié le principe du. Tu ne veux pas être équipé pendant que tu es posé. Rack. Quand même. Je suis pas trop mal hein. En terme de. Hein. Franchement. Hé. Franchement. Regardez ça. Regardez ça. C'est quand même plus ou moins stylé quoi. J'avais prévu le coup. Alors j'allais me penser aussi que je suis full lithium à l'arrière. Donc c'est. Et merde. J'ai refait le coup. J'ai refait le coup. Je savais que ça allait arriver hein. Hop. Équipé. Voilà. C'est bon. Bon. C'est peut-être pas excessivement important pour le moment. Mais pour l'instant. Moi ça m'aide. Psychologiquement. De me dire que je peux me balader. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode. C'est qu'on va aller visiter des zones. Où on n'a pas trop osé aller pendant longtemps. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais je pense principalement à des zones. Où il y aura des choses telles que des reapers. Les biatons. Pas des ghosts les biatons. Peut-être plus des reapers les biatons. Un peu bien ouais. Ça y est. Entre autre chose bien sûr. Mais avant cela. On va quand même faire 2-3 petites modifications. Au niveau de ce cyclope. Dont avant tout. Ah. On va le mettre où ? On va le mettre là je pense. C'est peut-être pas mal. Non ça va pas ici. On va le mettre là. Hop. Ici. On va essayer de le caler avec la ligne. Hop. Et voilà. On a donc un fabricateur ici. Ce qui fait que. En cas de pépin. Je peux crafter 2-3 petites choses. Si j'ai les compos. Ce qui peut être assez pratique. Sur le long terme. Je regarde où sont l'équipement peut-être. Voilà ils sont là. Et 2 diamants quand même. C'est des diamants qu'il faut. Ok. Cool. Et donc dans cet épisode on va partir chers amis. Dans les zones où on n'a pas euh. Encore trop eu le courage d'aller. Tout simplement. Je vois que t'as. Cher en terme d'énergie déjà. Donc c'est pas tout de suite qu'on va partir. Pif. Paf. Pouf. T'es plein d'énergie. On est bon. Cette fois-ci. On se barre. Et donc. Une des zones que l'on n'a pas trop visité. Et d'ailleurs il fait une mise qui va être assez compliqué de se repérer. C'est. Les alentours. De l'aurora. On rappelle qu'il y a des. Reapers autour de ça. Qui peut poser rapidement un problème. Alors maintenant on va essayer de le chercher l'aurora quand même. Là on peut voir clairement l'île qui est planquée là-bas. Et l'autre île qui est planquée ici par contre. C'est assez rigolo de les voir comme ça. Donc l'aurora est là-bas même s'il ne veut pas apparaître correctement. Vous voyez. Mais au moins on sait par où aller. Wouhou. Il est temps de commencer. Voilà. A plonger. Bonjour. Vous êtes déjà dans ton biome c'est ça ? Bah écoute go for it. Ah oui vous êtes nombreuses en plus. De toute façon c'est là que j'avais dit que j'avais envie d'aller. Donc je vais le payer maintenant. À part les petites cavernes comme ça. Oh. Ok là il y a un gros gros trou. Et là il y a une espèce de montagne. J'ai presque envie d'aller voir dans le gros gros trou. Mais de toute manière je crois que je vais devoir y aller quoi qu'il arrive. En tout cas pas de grosse bébête pour le moment. Mais je pense que là le gros. Oh ça c'est un truc normal une anguille à la con. Wow c'est de l'or ? Mais non elle m'a pas attaqué. Elle m'est rentré dedans sans s'en rendre compte. Wow d'ailleurs comment qu'elle se fait bouffer. Le mec il a pas peur hein. Il vient la bouffer genre râne à foutre. Bon par contre il y a du danger en dessous hein. Il y a du danger en dessous. Mais si c'est de l'or je vais aller le chercher. Ça me fait penser que... Ouais. Bon j'ai ce qu'il faut. Si c'est de l'or... C'est de l'or. Hop les. Allez. Voilà. C'est de l'or. Décède. Décède. Non mais oh. Le respect dans tout ça il est où ? Bon je suis assez content de la quantité d'or que j'ai trouvé. Dites moi dans les coms si vous savez s'il y a des... Des dépôts. Pardon j'ai pu voir un truc. Des dépôts de diamants. Ça m'intéresserait aussi de savoir s'il y en a. Et s'il y en a dites moi plus ou moins où. Encore une fois. Ça m'intéresserait énormément. Ok. On a descendu de quelques mètres. Et je pense qu'il y a un nouveau portail ici. Ouais. Donc sans doute encore un truc de téléportation. On va quand même aller... Pas du diamant ça non ? J'ai dit. Quoi que ce soit je vais aller voir. Alors ça par contre... Ça m'intéresse un peu plus. Hop là. Reste à savoir maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non il est juste enterré dans le sol c'est ça ? D'accord. Ah ! Putain. Ok. Il y a un bug. Il y a un bug violent. Et je crois qu'il faut que j'en sorte. Ok. Ah maintenant. Il ne faut surtout pas que mes jambes soient rentrées dans le... C'est bon. Je préfère encore y aller. Voilà bouge pas. Crack. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Oui parce que le bug... D'accord. Génial. Ok. Et toujours pas de... De clés ou n'importe quoi. Un truc complètement gratuit qui me permettrait de... De rentabiliser le déplacement ou pas ? Pas l'impression hein. Bon. S'il me bouffe. Si truc bidule me bouffe. Parfait il est mort. Ok. Ça c'est fait. Il y a des débris ici. Pas normal. Il y a des débris là. Il y a tout un tas de débris là. Il y a un truc dans la zone. Il y a forcément un vrac dans la zone. Ça fait trop de débris. Et vu que les débris auraient tendance à tomber, je dirais qu'on est un peu trop bas. Je sais pas quelle... J'y vois que quick. Est-ce que j'y vois mieux avec la caméra une fois que j'ai mis le... Rien. Wow. D'accord. Alors regardez. Regardez pour la blague. C'est juste histoire de vous montrer. Je mets la caméra. Vous voyez rien. Attends je suis bien en face hein. J'enlève la caméra en face. Hop. Wow. Ne pas tout le temps se fier à la caméra. Bon. C'est cool. Je vais te la mettre, je t'attends. Ok. Des débris, des débris, des débris. Oh c'est quoi ? Aucune idée. Salle de scania. Est-ce que je l'ai ? Oui. Bon. Dommage. Alors l'avantage ici c'est que c'est déjà ouvert. Ça c'est cool. Bon. A moitié apparemment. Génial. Ça va prendre en haut à ma bouche. Ça aurait dû garder le principe de base. Oh putain ça fait le bruit à moitié d'une bestiole ça. Il y avait une pfff. Les âmes. Ok. Je pensais pas que tu allais y arriver l'espace d'un instant tu vois. Il y a l'air d'avoir des tonnes de trucs ici. Qui est assez cool en ce moment. Faut pas te scanner toi ? Bon bah tant pis. Oh. Oh 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 oh. Y'a pas d'eau. Dommage. Il y a un truc dedans là-bas. C'est le fusil de Staz. Je l'ai déjà. Fusil A Staz. De Staz je ne sais plus. Hop. Ouvre la porte. Ah. Oh. Sortie. Ok. Pas prévu. Merci quand même. Alors. Porte scellée. Un gros sac à dos. Vide. Je vais la ramasser parce que j'en ai pas de valise. Et quand je partirai j'aurai besoin de ma valise. Oui. C'est quand je partirai. Ce qui implique que je pense que je vais réussir à partir. Ouais. Une pile. Génial. T'es sérieux au niveau de l'endroit que tu viens de m'indiquer là ? En me disant que... Encore des bzitzitz quoi. Ah il me manque toute une partie. Wow. Ah putain. Oh. C'est génial. C'est génial. Et là je me dis. Ca se trouve dans 80% des trucs que j'ai. Distille. J'avais le tenu qui s'appelle distille. C'est quoi ça permet de transformer l'eau que je fais en... En eau pure qui est plus puissante c'est ça non ? Ou je récupère de l'eau en nageant. Cool. Très 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 cool. Récupérer de l'eau en nageant ça serait carrément pété même. Je t'ai ? Oui je t'ai. Attendez. La sortie. La réparation aussi ça va faire du bien. Et toi mon pauvre. Non ! Bon bah l'avantage c'est qu'ils ne pourront pas m'agresser. Vu que quand ils vont s'approcher ils vont être instantanément en stase. Mais bon. C'est... C'est pratique. Peut-être même une technique qui doit être utilisée j'imagine. Alors distille. Qu'est-ce que c'est ? Parce que là ça n'indique rien et je connais pas. Donc j'ai oublié d'aller voir pour le coup. Euh... Ca doit être dans les équipements. Distille. LJC standard est conçu pour minimiser les pertes d'eau pendant l'exploration d'environnement utile en filtrant et recyclant. C'est pour boire ma pisse. Ok. Le sang est la sorte de être efficacement espacé à la version MK2 pour tirer la meilleure partie des larmes. Alors on m'avait dit aussi que la salle de scanner serait peut-être une salle intéressante. Euh... Si vous pouviez m'expliquer rapidement son fonctionnement. Je veux savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Oh. Et bah on va en profiter. On est dans le bon côté. Je crois qu'il était ouvert à l'arrière mais apparemment en fait c'est elle... Euh je crois que je m'étais déjà planté la première fois je crois. En fait il est bel et bien ouvert à l'avant. C'est ça en fait. Je crois que je m'étais planté la première fois. J'avais pensé qu'il était ouvert à l'arrière pour rentrer. Mais en fait c'était l'avant c'est ça non ? Je ne sais plus. On doit aller dedans pour aller récupérer, ouvrir la porte du capitaine. Donc on va aller en profiter. Ce sera fait. Ah c'est bon. Et il aurait fallu que je trouve un diamant ou deux diamants pour créer une des... Une des clés. Pour pouvoir retourner à l'endroit qui est à 390 mètres de... De profondeur dans une cuvette... Par contre j'ai pas pensé à prendre la distance. Oh merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon en tout cas j'ai trouvé l'entrée. Il va falloir juste que j'arrive à me... Voilà. Est-ce que je vais pouvoir quitter ? Avec le Prawn sans tomber à 40 000 kilomètres. Cool. Quartier du capitaine. C'est quoi le code déjà ? 2, 6, 7, 9. Ok. C'est un petit Aurora. C'est quoi ? Cool. Ah. Fusée des... Ah oui on n'y est pas encore. Ah je suis allé un peu trop vite. Contre ça je prends. Je suis allé un poil trop vite. Ça je prends aussi. Ça ça va être pratique. Tac. A boire. J'ai pas à manger. J'ai pas à manger. Tant pis. Hop les. Où est-ce que vous m'avez dit que j'avais oublié un truc là dedans quoi ? Je vais juste faire pause. Je vais aller voir où est-ce que vous m'avez dit que j'ai oublié un truc. Ok donc apparemment j'aurais oublié ça derrière les incendies. Voici hein. Module. Stockage. Derrière. Les incendies. Oh oui. Oui oui oui. Je viens de le voir. Bien joué. Bien vu. Effectivement. Le module de stockage. Cool. Ça c'est fait. Bon bah on est bon. Ah. Il est là. Il m'agresse. Il est là. Dans la moindre station il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est la merde de pas le voir du tout avec ses fichues caméras. Wow. C'est... C'est couillon. Il m'a fait vachement mal. Et pourtant je suis à 10 mètres de profondeur. Et je l'ai pas vu. On l'a pas vu. Wow. Bon. Euh... On va profiter pour réparer. On peut pas. Ok. Deux à l'avant. Normalement je vais être plus ou moins. Au dessus. Ok. Je vois. Alors on va aller voir vite fait ce que fait la... Comment on construit ça. Fibre synthétique. Aérogel ça va. Normalement. C'est du... Ah. Bah maille de fibre. Ok. Bah je sais exactement comment l'avoir. Rubis, sac gélatineux. Je dois avoir tout ça. On va pouvoir quitter la... L'armure de radiation. Là qu'on a constapé depuis... Belle lurette. Ça va nous faire du bien. Crac. Ah c'est pas le bon. Où est-ce que j'ai chié ? Il de cuivre. Je l'ai pas encore fait effectivement. Si. Et ensuite... Libre synthétique. Je me serais planté ? Ok. Apparemment je peux pas le faire. Ah il m'en fout une troisième. D'accord. Crac. On est bon. Crac. Boum. Hu. Et c'est parti. Ensuite les fibres synthétiques. Crac. Voilà. C'est stylé en plus. Crac. Et la distise. Ce qui veut dire maintenant que quand on va se pisser dessus, on va pouvoir boire un coup. Génial. C'est lent. C'est épique. Et du coup... Ah les stylés en plus visuellement. Oh. Oh. Oh c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Petite question. Nous avons aussi l'armure thermique je crois. Ou un truc comme ça. Regardez. Combinaison de plongée en... Ah non c'est pas celle-là. Non c'est pas celle-là. Bon bah. On tirer à l'avion. Bah je croyais qu'il y avait une thermique. Ah bah voilà, si c'est celle-là. Euh... Une survie améliorée à des températures extrêmes. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? Si oui, dites-le moi et je la ferai. Sinon, dites-le moi et je ne la ferai pas. Ou en tout cas je la porterai avec moi sans forcément la garder. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'aventure. Salut les gens et... Yop ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz